Bienvenue sur Microsoft TechNet. Nous allons voir dans cette e-démo comment charger et décharger des données dans SQL Azure avec SSIS. Nous allons tout d'abord utiliser SQL Server Business Intelligence Development Studio et créer un nouveau projet, Integration Services. Nous sélectionnons le type de projet Integration Services. Nous allons tout de suite créer des connexions de type ADO.NET. L'une vers, on va utiliser celle qui existe déjà, l'une vers la base de test en local. Donc ici une instance SQL 2008 R2, mais ça pourrait évidemment être une instance 2008 ou 2005. Et nous allons également créer, donc on choisit bien le type ADO.NET qui pour l'instant est le seul qui fonctionne correctement de manière satisfaisante avec Azure. Nous allons également nous connecter sur la base test créée dans Azure. A partir de ces chaînes de connexion, on va pouvoir définir les opérations que l'on souhaite faire, donc en utilisant la boîte à outils. Alors on va tout d'abord spécifier une tâche de requête SQL et ensuite une tâche de flux de données. Il s'agit ici évidemment d'un exemple très simple, mais je crois qu'on a le principe, il est facile de l'étendre des opérations de chargement plus complexes. Donc on va vider déjà la table de destination. On va modifier cette opération. On va dire que la table de destination se trouve bien sûr sur SQL Azure. On va taper l'ordre SQL, ici, très simple. Très beau, là-bas. On peut vérifier que la requête se passe correctement. On va ensuite lier cette tâche à nos opérations de flux de données que l'on va modifier ici. Le flux de données, encore une fois, est très simple. Il va s'agir tout simplement de prendre une source de type ADO.NET qui correspond à notre base locale et d'envoyer tout ça dans la destination qui va être également de type ADO.NET. Le lien de l'un vers l'autre se fait évidemment naturellement. Alors, la base locale, on va utiliser pour la base locale notre chaîne de connexion test. On doit avoir une table client, voilà, qui ressemble à celle que l'on a générée dans les 10 démos précédentes. Et on va connecter ça à la base de destination qui, elle, est la base SQL Azure. On va charger les tables. Ici, celle qui nous intéresse, c'est la table client. On peut faire un preview. Voilà. Alors, actuellement, la table sur Azure est chargée, mais par l'ordre de tronquet de table, elle sera réinitialisée. Le mapping est très simple puisque les deux tables sont identiques. Il faut noter quand même que client ID doit être supprimé puisqu'en fait, c'est un champ de type identité qui est rempli automatiquement. Et même chose pour date qui est un champ de type timestamp qui sera rempli automatiquement lors des insertions dans la base. Voilà. On a a priori plus d'erreurs. On peut mettre ici ce qu'il s'agit de la base de destination. sur Azure. Voilà. Notre lot SSIS est prêt. On va pouvoir le tester et l'exécuter en mode débugage. Donc, si on se met sur le contrôle flow, on va voir premièrement le vidage de la table de destination. Voilà. Et les opérations commencent à se dérouler. Si tout se passe bien, on va passer du jaune au vert. Donc, ça prend évidemment quelques instants. Voilà. L'ensemble des opérations de chargement des 1000 lignes s'est effectuée sans erreur. Et donc, nos rectangles passent au vert. On peut, s'il y a besoin, aller voir les traces de l'exécution. qui, ici, encore une fois, c'est des onglets sans aucun problème. Donc, il n'y a pas d'erreur particulière. Donc là, on va passer à la deuxième étape, en fait, qui va consister... Alors, on peut aller vérifier tout d'abord, quand même, que notre base azur est bien chargée avec 1000 lignes. Donc, on va se connecter sur notre base azur en utilisant notre utilisateur préféré sur la base test. Et si on fait un select count étoile sur la table client, on a bien nos 1000 lignes présentes. Deuxième étape, deuxième partie de cette démonstration, c'est comment décharger des données de SQL Azure vers SQL Server. SIS peut être utilisé dans les deux sens. Donc, on va changer le nom du premier paquet que vous pouvez en faire. Et on va l'appeler chargement SQL Azure. Puisqu'on prenait des données en local pour les charger dans SQL Azure. On va arrêter le debug. Et on va tout simplement copier ce package. Et on ferait une copie puisqu'en fait, l'opération de déchargement est vraiment symétrique de ce que l'on a fait dans la première étape. Donc, le déchargement va consister à vider la table de destination. La table de destination, cette fois, ce sera la table locale. On a juste, en fait, la chaîne de connexion à modifier. On peut vérifier que la requête s'exécue toujours correctement. Et le flux de données va également être modifié uniquement en termes de chaîne de connexion. Donc, notre base on va maintenant bâtir de la base Azure. Base de destination sur le serveur local. Il ne nous reste plus qu'à modifier les chaînes de connexion. Donc, ici, notre ressource de données est maintenant la base test sur Azure. On va toujours prendre la table client. On peut vérifier la lettre d'imprevue qu'elle est bien chargée puisqu'on vient de le faire dans l'opération précédente. On va modifier ici le mapping. On va dilater pour l'instant toutes les connexions valides. La connexion, donc, ici, sur la chaîne, sur la table, la base de destination et la base locale. On va choisir la base client. On va mettre à jour le mapping. Encore une fois, en supprimant à la fois la ligne client ID et la ligne time, date, qui est de team timestamp, qui est rempli automatiquement. Et on peut maintenant sauvegarder ce package et tenter une exécution qui doit se dérouler normalement sans trop de soucis. Voilà, le vidage de la table est net fait et le flow de données va s'exécuter correctement. Voilà donc qui illustre deux moyens d'utiliser SSUS pour charger des données dans SQL Azure et pour les décharger vers une instance locale. Ici, encore, les messages d'exécution qui sont, évidemment, au corps. Merci, au revoir et à bientôt sur Microsoft TechNet. sur Microsoft TechNet. Sous-titrage Société Radio